Bonjour à tous, ici Manitya, Janmananda ou Arsinoe, pour ceux qui me connaissent sous mes de prénoms. Je suis enchantée de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo de spiritualité. Je souhaite aujourd'hui vous partager une technique de méditation qui m'a beaucoup servi lorsque j'étais en Inde, et puis également ici, et qu'on pratique presque tous, sans forcément y mettre de conscience. Donc je vous invite à la découvrir. Mais avant toute chose, si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à mettre un like, un commentaire, ou même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement, c'est possible, il y a un lien dans la description. Alors, quelle est cette technique de méditation ? Qui peut nous aider à dépasser certaines choses qu'on considère difficiles ? Eh bien, c'est une technique qui a été transmise par Patanjali, qui est un grand sage indien considéré comme celui qui a popularisé le yoga. Le yoga, certains disent même le père du yoga. Et il transmet la technique suivante. Lorsque votre tête est attirée par quelque chose, lorsque votre mental est attiré par quelque chose, méditez dessus. Méditez sur cet objet-là. Alors, méditer, ça ne veut bien sûr pas dire y penser. Ça veut vraiment dire faire un acte de méditation. En prenant pour objet, eh bien, ce qui vous occupe l'esprit. Alors, ça peut être une situation compliquée. Ça peut être les factures à payer, par exemple. Ça peut être une situation politique du pays. Ça peut être une personne que vous aimez et de laquelle vous souhaiteriez vous rapprocher. Ça peut être l'organisation d'un événement qui arrive bientôt. En bref, tout ce vers quoi votre mental tend à naturellement se tourner. Et que la plupart du temps, vous repoussez en disant « Ah non, quel bordel, je n'ai pas du tout envie de penser à ça maintenant. C'est des soucis, ça me prend la tête. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Ça me frustre, ça m'énerve. Ça me met dans une situation de peur, de colère. » Ces choses-là, que vous mettez bien gentiment sous le tapis, d'habitude, eh bien, prenez quelques temps pour méditer là-dessus. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on prend le temps, on se donne le temps de méditer sur ce qui nous occupe constamment l'esprit en sourdine ? Eh bien, première chose, ça nous force à aller voir ce qu'on met en sourdine, ce dont on se plaint. Ça nous force à aller le voir consciemment. Alors que la plupart du temps, eh bien, on ne le fait pas consciemment. On se dit « Je vais prendre cinq minutes pour méditer sur la manière dont je peux gagner plus d'argent avec mon travail. » Et on réfléchit à ça. Et méditer, ça ne veut pas dire faire des plans, faire de la stratégie. Ça, c'est encore de la pensée. Non. Pas y penser. Méditer dessus. Sujet de la méditation. Gagnez plus d'argent. Vous avez quatre heures. Et vous laissez juste ça à l'intérieur de vous. Gagnez plus d'argent. Vous visualisez juste ça. Si vous êtes très intellectuel, vous pouvez juste répéter les mots en boucle comme un mantra. Gagnez plus d'argent. Gagnez plus d'argent. Gagnez plus d'argent. Gagnez plus d'argent. Si vous êtes plutôt visuel, créatif, vous pouvez visualiser que vous gagnez plus d'argent. Et puis, si vous êtes plutôt kinesthésique, donc à ressentir les choses dans votre corps, simplement ressentez. Quelles sensations physiques ça génère en vous ? Et dans quelles parties du corps ? Est-ce que c'est du chaud, du froid, des tensions, des douleurs, des picotements ? Peut-être rien de tout ça. Peut-être autre chose. Et l'action de la méditation à ce moment-là, c'est simplement vous concentrer là-dessus et voir ce que ça fait en vous, dans votre corps, parce que c'est plus simple. Et quand vous vous répétez en boucle, gagnez plus d'argent, qu'est-ce que ça fait au niveau de votre tête ? Qu'est-ce que ça fait au niveau de votre cœur ? Est-ce qu'il y a des parties qui se tendent, qui se détendent dans votre corps ? Et quand vous visualisez que vous gagnez plus d'argent, qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Simplement observez ce qui se passe en vous lorsque vous vous placez face à cela. Alors moi, j'ai pris l'exemple de l'argent, mais c'est-à-dire qu'il vous occupe l'esprit. Vous êtes en face de ça. Vous dites, je médite là-dessus. Vous n'avez rien à faire. Simplement à examiner, observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de votre tête, de votre cœur. Lorsque vous vous dites, il se passe ça. Ah oui, là j'ai de la tristesse qui remonte. Vous, de la fatigue. Je me sens fatiguée. Puis de la colère. De la colère là. Et simplement observer ça. Et puis, le laisser passer. Parce que la méditation laisse passer les choses. Et si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à laisser passer, bien simplement, regardez-le. Ah oui. Ah là, c'est dur de laisser passer ça. Et vous restez avec ce c'est dur de laisser passer qui est en vous. Et quel est l'intérêt de cette méditation alors ? Eh bien, en allant voir tout ce qui est attaché, ce à quoi votre esprit, votre tête, naturellement, va vers, en allant voir tout ça, qui mobilise votre capacité de réflexion, eh bien, vous lui laissez la place de s'exprimer. Et parce que vous lui laissez la place de s'exprimer, vous lui laissez déjà une plus grande latitude pour guérir. Pour arrêter de vous occuper l'esprit 24 heures sur 24. Et pour peut-être vous laisser un peu plus de temps pour autre chose le reste du temps. puisque ce qui s'exprime en vous lorsque vous tournez en boucle sur la même pensée, sur le même objet, c'est quelque chose qui attire votre attention, qui dit « S'il te plaît, regarde-moi, regarde-moi, j'ai besoin de clarté là-dessus, j'ai besoin de ton aide là-dessus. » Et lorsque vous décidez consciemment de vous donner toute l'aide dont vous avez besoin, commencez déjà à enclencher un chemin vers un mieux, vers une meilleure solution pour vous. Voilà donc l'intérêt de cette méditation sur ce qui vous occupe l'esprit. J'espère que c'est une pratique qui pourra vous servir et je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501